Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo drama Donc j'ai décidé de faire quand même deux vidéos dramas dans le mois Je vais essayer, enfin aussi ça sera aussi par rapport à certains dramas qui vont sortir Mais voilà, j'aime beaucoup vous parler de ça et j'en fais pas trop Par contre sur Instagram j'en parle beaucoup et tout Donc voilà, si ça m'intéresse, allez sur mon Instagram Donc j'ai combien de dramas à vous présenter ? Donc j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six Donc six dramas que je suis en train de regarder et que j'aime beaucoup Certains que j'ai terminés Ben j'en ai qu'un seul en fait qui est terminé, voilà Et les autres sont toujours en cours de visionnage Donc tout d'abord je vais vous présenter un drama taïwanais Et c'est Iron Ladies Donc un drama taïwanais plutôt romance, comédie Donc l'histoire Donc Zhu Kei Ting est la plus jeune vice-présidente des ventes pour un centre commercial en ligne Elle fait appel à Su Khan, barista dans un café pour résoudre une crise au travail Et l'aide à découvrir un talent caché On suit les aventures de trois femmes d'entreprise Leurs difficultés dans leurs relations familiales, maritaux et amoureuses Donc franchement j'ai beaucoup aimé aussi parce que les deux personnages principales Donc c'est Zhu Kei Ting et Sang Koo Sang Sukhan Pardon j'arrive pas trop avec les prénoms taïwanais Sukhan En fait j'aime beaucoup l'alchimie qu'ils ont Enfin c'est pas non plus une énorme alchimie Mais j'aime beaucoup l'alchimie qu'ils ont Et aussi le fait que les deux personnages ont une différence d'âge Donc le garçon est plus jeune que la femme Et voilà donc on suit leurs aventures à ces trois femmes Ces trois femmes d'entreprise qui ont du caractère Mais voilà elles ont des fêlures parce que voilà Il y a des relations amoureuses, des relations par rapport au mariage etc Et voilà donc elles se battent et tout Mais elles ont quand même des petites faiblesses C'est plutôt pas mal donc j'ai déjà regardé les cinq premiers épisodes Et pour l'instant j'aime bien Après voilà c'est taïwanais Donc il y a toujours un petit jeu d'acteur qui va kiffer C'est un petit peu too much C'est comme un peu les thaïlandais c'est too much Mais pour l'instant j'aime bien Après si je sais pas si j'abandonnerai par la suite Parce que le seul problème avec les dramas taïwanais C'est que c'est un épisode par semaine Donc voilà ça prend énormément du temps Et la période du temps ils ont au moins plus de 20 épisodes dans leur drama Donc pour l'instant je continue Après si je continuerai pas je vous dirai ça Pas de soucis Ensuite un autre drama taïwanais que je regarde aussi Donc c'est My Dear Boy Donc c'est aussi du style romance-comédie Toujours avec un personnage masculin qui est plus jeune que le personnage féminin Donc ils ont plus de 10 ans de différence Donc c'est ce que j'aime beaucoup Donc je vais vous faire un petit résumé Donc c'est Lu Chofei Qui travaille en tant que réalisatrice de spots publicitaires avec son petit ami Mais celui-ci rompe Et se fiance à une autre femme Elle rencontre King We Qui est plus jeune qu'elle Et vient d'obtenir son diplôme de design Commence leur histoire d'amour Donc par contre voilà C'est une histoire où j'ai déjà regardé les 6 premiers épisodes Et pour l'instant j'aime bien parce que l'acteur là Ben je ne sais plus trop c'est quoi son prénom Bref cet acteur là vous voyez vous voyez là Voilà cet acteur là Je le trouve plutôt mignon et tout Je l'avais déjà Je l'avais déjà remarqué dans le drama Prince of Wolf Bref c'était un Il s'est fait élever par des loups en fait Et j'avais bien aimé Aussi le petit concept et tout J'avais bien aimé son acting Mais voilà pour l'instant C'est En fait là ils ont une relation Enfin les 6 premiers épisodes que j'ai regardé Ils ont une relation en fait d'amitié Mais parce que Comment il s'appelle Ching We Voilà Ching We Ching We en fait il a 20 ans Et il a vraiment fait On va dire qu'il est innocent Pur Il n'a jamais eu de relation amoureuse et tout Et Choufei Donc celle qui est plus âgée que lui Voilà elle a déjà été en couple Et maintenant Elle l'a un petit peu blessée Par rapport au fait que son petite amie L'a laissée pour aller se fiancer avec quelqu'un d'autre Et en fait Elle le coache un petit peu Par rapport à ça Par rapport au fait que voilà Il est un petit peu attiré par une jeune fille Et il n'arrive pas à faire les premiers pas Et elle est là pour l'aider Mais entre temps voilà Il y a quelques petits sentiments Qui commencent à apparaître De la part du garçon Et on va voir la relation Comment ça va se passer Ce que j'aime beaucoup C'est le genre de relation J'allais dire Les relations Nuna Enfin là c'est assez coréen Les relations Femmes plus âgées Et les garçons plus jeunes En fait Parce que J'ai envie de dire On dirait que ça choque En fait Ce qui m'énerve un petit peu C'est que le fait que Quand tu vois Que ce soit coréen Thaïlandais Ou chinois Ou taïwanais Quand tu vois des relations de couple Quand c'est le gars Qui a 34 ans Et la meuf Qui a 24 ans Ça choque personne Mais quand c'est la meuf Qui a 34 ans Et le gars a 24 ans Là ça choque Donc voilà Bref Donc pour l'instant J'aime bien A voir pas la suite Ensuite Il y a un autre drama Que je suis en train de regarder Et que j'adore Qui est toujours en cours de diffusion Et c'est un drama coréen Je pense que ça va être Un énorme coup de coeur Parce que Je l'aime d'amour Ce drama J'ai trop hâte A chaque fois De regarder les épisodes Donc ça sort le vendredi Et le samedi Et donc c'est Misty Donc un drama coréen Du style Thriller Thriller Policier Romance Drame J'adore Franchement J'adore Et je pensais pas Aimer autant Donc c'est vraiment Une très très bonne découverte Donc c'est l'histoire De Goyeran Qui est présentatrice Qui est une présentatrice Populaire Pour un journal télévisé Elle y travaille assidûment Mais un jour Elle devient le principal suspect Dans une affaire de meurtre Gangtehuk Gangtehuk Son mari Travaille comme procureur Dans le passé Et à l'heure actuelle Est devenu Un défenseur public Bien que leur maillage Ne se porte pas bien Il décide de défendre Sa femme Donc c'est un drama Mais juste Mais le suspense De ouf Qui a Les acteurs C'est pas des acteurs Genre Flower Boy Voilà Vous voyez C'est des acteurs Qui ont déjà Plus de 35 ans Qui ont 35 ans Ou voilà C'est des acteurs Matures Ils sont toujours Aussi beaux Et classe Clairement Et on voit L'expérience Dans leur acting C'est une bonne expérience D'acteur On le sent tout de suite Et j'adore J'adore Il y a une trop bonne alchimie Les musiques sont Mais géniales Et à chaque fois La fin T'as un petit retournement De situation Qui est juste top T'as trop envie De regarder la suite Et ce que j'aime beaucoup C'est le personnage Et l'actrice Qui fait Goyeran Un personnage Fort Mais fort Charismatique Cool Enfin c'est vraiment Un personnage que j'aime Énormément Une femme hyper forte Que je trouve Mais juste géniale Elle s'est battue Pour où elle en est arrivée Elle s'est battue Pour avoir tout ça Et c'est vraiment Trop trop bien Donc je pense Ça va être un énorme coup de coeur Dans tous les cas Moi j'ai pas encore fini De regarder Parce que là je suis A l'épisode 12 Je crois Et pour l'instant C'est pas encore terminé Mais pour moi C'est un 10 sur 10 C'est un coup de coeur Et c'est l'un des meilleurs dramas De 2018 Pour moi Pour l'instant Donc ensuite On va passer à un autre drama C'est un drama thaïlandais Et je vais vous parler De Boy's Love Donc c'est un drama Que j'ai regardé récemment Et que j'ai terminé Donc ça se termine En 20 épisodes Mais c'est la saison 1 Donc il va y avoir Une autre saison 2 Qui va être reconduite Je ne sais pas quand Voilà Mais la série Donc c'est What's the Duck Donc c'est un Boy's Love Comme je vous l'ai déjà dit Romance Que j'aime beaucoup Donc en fait C'est l'histoire de Pop Qui travaille A contre coeur Dans le service Restauration aérienne Afin d'être près Des avions De sa petite amie Et de la profession Dont il rêve Donc la profession Dont il rêve C'est être Steward Il voit sa rencontre Avec Haute Un collègue Sa définition de l'amour Change Au travail Il obtient très vite Le statut de femme d'Haute Car celui-ci Aime l'irriter Leur relation devient Plus douce et solide Et leur sentiment évolue Donc j'aime beaucoup En fait le truc que j'aime beaucoup Dans les dramas thaïlandais C'est que Par moment Il y a des situations Qui sont assez réelles Parce qu'en fait On sent le budget Le budget il n'est pas là Le budget n'est pas là On voit que c'est pas comme Les dramas coréens Où c'est un truc de ouf Des fois tu vois Par rapport au son Par rapport à l'image Par rapport à certains trucs Qu'ils n'ont pas enlevé Ou édité Et voilà C'est assez marrant Et il y a des moments Franchement Mais c'est juste trop marrant Il y a des personnages secondaires Aussi Donc c'est Je ne sais plus comment ils s'appellent Bon eux C'est le couple un petit peu Sexy et tout Il y a des scènes Godness En fait j'étais choquée De voir ces scènes là Parce que j'ai pas l'habitude Enfin j'ai l'habitude de regarder des dramas coréens Et pour moi A chaque fois que je faisais la comparaison Je me dis Mais dans les dramas coréens On n'aura jamais ça Ils vont jamais nous montrer Un préservatif usé Avec une sorte de liquide Un petit peu bizarre là dedans Vous voyez ce que je veux dire Il ne va y avoir pas non plus Je ne sais pas Il va y avoir des scènes Un petit peu osées Olé olé Des mouvements Voilà Qui vont nous montrer Dans ce drama théilandais Mais qu'on ne montrera pas En Corée Parce que ça sera trop choquant Et j'ai adoré en fait ça Je suis bizarre J'ai adoré J'ai trouvé ça trop marrant Il y a des moments Où c'est vraiment Levage de yeux au ciel Donc voilà Donc moi je l'ai regardé en fait sur Youtube C'était une personne Qui le traduisait en anglais Donc je crois qu'il y a Il y a une team Qui traduit cette Ce drama en français Mais je ne sais plus trop C'est quelle team Mais en tout cas Les 20 épisodes sont déjà traduits En anglais Donc je pense que la team Qui fait en français Le traduira aussi par la suite Mais j'ai clairement adoré Et en plus de ça La personne qui traduisait Elle mettait des petits commentaires Et c'était exactement Le commentaire que moi je pensais Parce qu'il y a des moments Des situations vraiment Mais n'importe quoi J'ai dit what the fuck Clairement Et c'est juste trop trop marrant Et j'adore Donc j'ai très très hâte De voir la saison 2 Donc si j'avais une note A mettre pour ce drama là J'aurais mis 7,5, 8 Voilà Clairement Ensuite on va passer A un autre drama Que j'ai regardé Donc là j'ai regardé Les Je suis loin quand même Je crois que j'ai regardé Parce que c'est un drama Qui a beaucoup d'épisodes D'habitude j'aime pas trop Les épisodes D'habitude j'aime pas trop Quand les dramas Ils sont longs comme ça Il y a au moins plus Il doit y avoir 30 épisodes Je crois Et là je suis à l'épisode 18 Quelque chose dans le genre Et j'aime beaucoup Donc c'est aussi avec un acteur Que j'aime beaucoup C'est pas un flower boy C'est un acteur Voilà Qui a sa carrière Mature Que j'adore Voilà Donc c'est Jong Young Là voilà Comme vous le voyez Donc le drama Je vous ai pas dit encore Le prénom Le nom du drama Donc c'est Money Flower Donc c'est un drama coréen Avec Pour style C'est plus Légal Enfin Plus genre Dans les trucs Que j'ai un peu juré C'est un peu style juridique Drame Romance Donc c'est l'histoire De Pile Joue Qui a grandi dans un orphelinat Maintenant âgé de 37 ans Il travaille comme directeur général D'une équipe juridique Il est reconnu Pour son intelligence au travail Et cela rend jaloux Et envieux Mo Young Est une activiste Environnementale Et professeure de sciences C'est une femme joyeuse Et a toujours rêvé D'un amour Provoqué par le destin C'est de là Ce rencontre Et commence Et commence Un jeu de manipulation Et de vengeance J'aime beaucoup Par contre Il y a des moments Où c'est un petit peu Cliché Donc si j'avais une note à mettre Pour l'instant Où je regarde Là J'aurais mis 6,5 Sur 10 Parce qu'il y a des clichés Des trucs Vous voyez Les chéboles La troisième génération D'héritiers Des riches héritiers Qui font des manipulations Pour avoir l'héritage Tout ça Bref des choses comme ça Ça me lasse un petit peu Mais en fait J'aime beaucoup Parce qu'il y a Un truc de manipulation En fait C'est Pil Jou Il est amoureux de Mo Yang Mais il va En fait Faire tout un scénario Pour que Mo Yang Tombe amoureuse De l'un de ses De ses supérieurs Pour que Il puisse en fait Arriver à ses fins Et se venger Parce qu'il y a toute une Une sorte de vengeance Derrière et tout Et c'est juste Trop trop bien Enfin j'adore Et là en fait Je suis à un moment Du drama Où le gars C'est difficile pour lui De voir Mo Yang Parce que là C'est marié avec le gars Son ennemi en fait Et c'est difficile pour lui De voir ça Il voit qu'il est en train De souffrir Parce que c'est une famille Les familles riches Toujours chez Bol C'est toujours La meuf La femme Elle va se retrouver A vivre avec Sa belle mère Son beau père Le grand père Qui est là Et voilà Elle est obligée De faire De faire les tâches Ménagères Etc Et c'est difficile Pour elle Tout ça Donc voilà Pour l'instant Je suis en train De regarder ça J'aime bien Pour l'instant Après voilà Comme je vous dis Il y a certains clichés Qui sont un petit peu Agaçants Et en plus C'est 30 épisodes Mais pour l'instant J'aime bien C'est divertissant Pour l'instant Et pour terminer Donc un drama Que je viens de commencer J'ai regardé déjà Les deux premiers épisodes Et c'est Great Seducteur Ou Tempted Donc c'est un drama Coréen Avec Joy Des Red Velvet Voilà Parce que j'aime beaucoup Joy Joy c'est ma piasse Dans les Red Velvet Cet acteur là Il est mais En fait il est trop beau En fait c'est pas genre Beau Flower Boy Mais c'est beau Dans une C'est Il est attirant Direct Enfin c'est comme Kim Robin aussi C'est ce genre De visage C'est pas mignon En fait c'est pas des visages Mignons Voilà C'est vraiment A l'état brut Et j'aime trop Il est trop beau Bref Donc je vous parle Donc Great Seducteur Donc c'est C'est un drama Du style Drame Romance Et comédie En fait je m'attendais pas Qu'il y a un petit peu de comédie Mais il y a de la comédie Donc en fait Donc c'est un drama Qui est inspiré du roman Les liaisons dangereuses Mais il y a aussi du film Il y a le film américain aussi Qui a été inspiré Voilà De ce livre Je ne sais plus Cruel Tentation Je crois que c'est un truc dans le genre Bref Donc alors Ça parle de Shion Qui est l'unique petit-fils Et l'héritier du groupe JK Il parie sa vie dans un jeu Très dangereux Tenté de séduire Une Théi Théi est une jeune femme de 20 ans Qui pense que les gens influencés par l'amour Sont les plus pitoyables Mais sa rencontre avec Shion Changera sa vision de l'amour Donc j'aime trop Je vous mets le teaser ici Donc vous allez pouvoir le regarder Je ne mets pas le son Mais le Voilà Je vous mets le teaser Juste 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 Enfin Quand moi j'ai regardé ce teaser J'ai dit Il faut que je regarde Parce que ça a l'air trop bien Il y a un petit côté Vous voyez Séduction Sensuelle Tout ça dans le truc Et voilà Donc je regarde les deux premières épisodes Pour l'instant J'aime bien Par contre Voilà Il y a des moments Où je ne comprenais pas trop Qui était qui Mais bon Là c'est parce qu'il y a beaucoup de secrets de famille En fait Et Ben Ouais Il y a beaucoup de secrets de famille Et Pour l'instant On ne sait pas trop ce qui se passe Donc A voir par la suite Mais Le jeu d'acteur de Joy Bon Ce n'est pas un jeu d'acteur Ouffissime Ce n'est pas elle qui va voir un award De la meilleure actrice Clairement Parce que C'est le début J'ai vu qu'il y a beaucoup d'avis négatifs Par rapport à ça Mais bon Pour l'instant J'aime bien Ce n'est pas Voilà C'est son début d'actrice Il y a certains acteurs qui ont commencé Ils étaient nuls à chier Maintenant C'est des très 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 bons acteurs Donc voilà Il faut donner Laissez le temps aux gens Voilà De D'évoluer Tout simplement Donc voilà Moi pour l'instant J'aime beaucoup Et j'ai très hâte de voir la suite Donc voilà J'ai terminé pour cette Pour cette vidéo drama J'espère qu'elle vous aura plu Donc pour vous dire Les dramas Où je les regarde Donc vous pouvez les regarder sur Viki Comme ça Sur Viki C'est sous-titré en français Moi la plupart du temps Je regarde Enfin c'est pas Moi mes dramas Je les regarde tout le temps En VO sous-titré anglais Et je les regarde sur des sites Tels que Drama Cool GoGo Drama Drama Like Entre autres Voilà Il y en a beaucoup d'autres Mais c'est surtout Mais c'est surtout Mais c'est surtout Sur ces trois sites là Parce que Ben par exemple Si t'as un épisode Parce que La diffusion de certains dramas C'est par exemple Lundi Et ben Ben j'aurai J'aurai le drama Traduit en anglais Le lundi Vers 21h 22h en fait Donc voilà C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Et puis c'est des fans qui font ça Et j'aime beaucoup Bon voilà Moi je boycotte un petit peu Viki Parce que ça fait plus de 10 ans Que je connais Viki Mais depuis que Depuis que ça a été racheté Par Akuten là Et tout Donc c'est un petit peu Trop commercial à mon goût Bref C'est mon avis Donc voilà J'espère quand même que cette vidéo Vous aura plu J'essaierai de faire Comme je vous l'ai dit Deux vidéos par mois Deux dramas Et voilà Dites moi vous Quels sont les dramas Que vous êtes en train de regarder En ce moment Et moi je vous retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501